Bonjour à tous, là je vais vous présenter la dernière partie des joints, ça va être sur les joints fibre et les joints plats. Donc il existe plusieurs sortes de joints, donc là en fait, je vais passer rapidement dessus, ça c'est pour le gaz, généralement ça vient avec le joint ici, hop, alors les joints gaz c'est toujours bleu, donc comme ça là c'est bleu, et là c'est bleu, donc ça je vais pas m'attarder dessus, le gaz c'est réservé aux pros, donc j'ai pas besoin de vous montrer une vidéo sur ça. Donc après ce qu'il existe, c'est le joint fibre, celui-là, et maintenant il y a une nouvelle, c'est pas nouveau mais c'est récent, c'est des joints mous au fait, c'est de la fibre mais c'est un petit peu mou, donc moi je préfère les joints fibre classiques à ceux-ci, généralement, donc le joint fibre moi je l'utilise tout le temps en sanitaire, j'utilise pas ça, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, par contre en chauffage, j'utilise ça, je trouve que c'est un petit peu plus pratique, mais il y a un petit défaut que vous verrez tout à l'heure. Donc le joint fibre, ça s'utilise soit comme ça, sec, soit vous le faites tremper un petit peu, il va gonfler. Moi généralement ce que je fais, je le fais tremper un petit peu, 5 ou 10 secondes, juste avant de serrer, comme ça quand je serre, il va bien s'écraser dans le joint. Donc le joint fibre, donc là je vais en prendre un en demi, ça s'utilise dès que vous avez un écrou tournant et une partie mal fixe, donc par exemple comme ça, là ici c'est du cuivre à sertir, soit sur ça, un écrou tournant en cuivre à souder, bien sûr on met le joint toujours après avoir soudé. Dès qu'on chauffe, on ne met pas les joints. Par contre à sertir, vous pouvez mettre, hop, serrer et venir sertir après, il n'y a aucun souci, c'est le côté pratique du sertissage. Après, du PER à sertir, pareil, vous pouvez serrer avant ou après et venir après sertir. Après, on peut l'utiliser aussi sur un raccord en multicouche, comme ça, pareil, ici on peut sertir avant ou après. Et après, par contre, je ne l'ai pas en glissement, mais c'est l'équivalent, là vous avez un écrou, c'est comme ça, ici vous avez la bague et là vous pouvez pareil, le faire avant ou après. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser avec des réductions ou divers raccords de plomberie, comme ça. Donc là, en fait, on est dans la réduction demi-trois-quarts, hop, là on peut utiliser les raccords. Donc là, ça c'est sur du sanitaire, moi je vais utiliser à 100% du joint comme ça à fibre. Par contre, sur du chauffage, je vais utiliser ça plutôt, des joints comme ça, alors il en existe, là j'ai 4 sortes, mais il en existe de toutes les couleurs, sauf en bleu, parce que le bleu ça dérogate. Donc là, vous avez un rouge, un rose, un blanc et un vert. Ça, le blanc, il est fourni avec les raccords assertis comme ça, de chez Banninger ou un nom comme ça, c'est un blanc généralement. Les verts, des fois, ça vient en vert, sinon le vert, moi des fois, ça vient avec les raccords multicouches, ça c'est des Thiem, je crois. Sinon là, vous avez des raccords Tubipex, moi je utilise surtout du Tubipex maintenant, je trouve que c'est plus qualitatif avec la bague en inox, ça fait plus beau que la bague rouge quand c'est visible. Et après, vous avez des roses pâles, ils viennent de chez mon fournisseur et ceux-là, ça vient d'un autre fournisseur. Et donc moi, en fait, ça je l'utilise en chauffage, je vais vous montrer à tout de suite pourquoi. Hop, 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 on va prendre du trois-quarts, si je trouve un bon raccord. Non, ça va pas, on va prendre du demi. Du demi, donc avec un écrou tournant. Et avec celui-là, ça a bien laissé de là, je pense. Donc là, c'est là. C'est ce qu'il faut. Et au fait, on va dire là, si c'est... Quand on fait du chauffage, moi, le chauffage serre... Je serre correctement, on va dire. Je serre comme ça. Je serre sans forcer le chauffage parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Vous avez 1,5 bar maximum. Ça fuit pas. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Par contre, maintenant, sur le sanitaire, souvent, on a 3... On a 3 bar normalement quand on a réducteur de pression. Mais des fois, on arrive à 7, 8... J'ai déjà vu 10 bar chez les clients quand on est proche du château d'eau. Et là, en fait, ce genre de joint, en fait, si vous le serrez comme un bourrin... Là, ce que je vais faire pour vous montrer... Je vais vous montrer ce qui arrive quand on serre comme un bourrin avec ce genre de joint. En fait, vous l'écrasez tellement que vous le coupez en deux. Hop, là, c'est bon. C'est vrai. Donc maintenant, je le desserre. Et je vais vous montrer ce qui arrive avec ce genre de joint. Hop, voilà. Donc ce qui arrive, vous voyez, en fait, il est complètement écrasé dedans. Je ne dis même pas si je vais savoir le sortir de là. Bon, là, j'ai foutu en l'air le raccord. C'est pas grave. Et au fait, ce qui arrive, hop, le joint, il se défait comme ça en deux. Et du coup, derrière, vous avez une fuite. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas ça pour le sanitaire. Par contre, on l'utilise sur du chauffage, il n'y a pas de souci. Ça fait largement l'affaire. Et vous voyez, après, hop, il y a carrément un reste de joint qui reste bloqué dedans. Vous voyez ? Et au fait, avec les joints en fibre classique, ça n'arrive pas, ça. Là, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je reprends les deux mêmes raccords. Et donc là, je sers de toutes mes forces. Voilà. Là, je vais le desserrer. Vous allez voir, il va juste être un petit peu écrasé. Je ne sais pas si vous voyez, là, en fait, il est juste un peu écrasé. Mais derrière, il n'y a rien du tout. Et au fait, du coup, ça fait une meilleure étanchéité, ce type de joint sur du sanitaire. Donc après, qu'est-ce que je peux encore vous montrer ? Ça, c'est du 1 pouce. Je n'ai pas le joint, là. Oui, ça, par exemple, on va dire du 3 quart. Là, je ne vais pas au mal. On va dire... Non, je n'ai pas un raccord. Ah si, j'ai un raccord. Et donc, en fait, ça arrive des fois, en fait, on a un raccord comme ça, femelle. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre un joint fibre dedans, dans le fond. Là, le raccord, vous le griffez. Un coup de filasse ou de téflon. Et comme ça, vous venez, vous le serrez. Et au fait, le joint, ça vous permet d'avoir ici, vous voyez, un petit jeu. Et au fait, quand vous allez serrer, vous allez toujours avoir du jeu. Et vous savez que vous n'êtes pas embuté. Que si vous ne mettez pas le joint dans le fond... Ce qui arrive, ça n'arrive pas, bien sûr. C'est toujours l'exemple foireux. En fait, ce qui arrive des fois, c'est que là, vous avez métal sur métal. Et du coup, vous ne savez pas si vous êtes embuté dans le fond. Et du coup, vous ne savez pas si le raccord est bien fait ou pas. Donc moi, des fois, ce qui m'arrive, j'utilise ça. C'est du filet fixe Virax. C'est du joint liquide, on va dire. Donc moi, ça, j'utilise quasi jamais. J'utilise ça que quand c'est dans un raccord qui n'est pas, on va dire, pas visitable facilement. Donc généralement, j'utilise ça derrière les bâtis-supports. Ou derrière les e-box de chez Groé. Quand vous avez une douche avec... Ça fait un robinet en cercle. Et c'est incrusté dans la cloison, généralement. Sur la e-box, vous avez des... Les sorties, elles sont comme ça. Pouf. Enfin, même pas, c'est même pas ça. C'est un mamelon. C'est comme ça. Sauf que c'est du trois quarts. Bon, c'est pas grave. C'est ça. Ce qui arrive généralement, en fait, la sortie, elle est comme ça de la e-box. Et donc là, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est tout simplement un joint plat. Mais moi, vu que j'aime pas... J'ai toujours peur d'avoir des fuites. Au fait, au lieu de laisser juste un joint plat, ce que je fais, moi, avant de mettre du joint plat, hop, je prends mon filet fixe virax, je le mélange. J'en mets un peu partout. Et comme ça, après, là, je mets mon joint. Et je serre. Et du coup, j'ai un double joint. J'ai mon joint plat, plus mon filet fixe virax qui va mettre... Je sais plus combien de temps ça va sécher, mais ça va mettre quand même assez longtemps. Et au fait, ça vient protéger au cas où, un jour, il y a un souci. Et donc, c'est ce que je fais quasi tout le temps. Dès que c'est un raccord. Sinon, derrière, dans le bâtis support, entre le joint du robinet, des fois, sur les gros et ou sur les géberites, vous n'avez pas accès. Donc moi, je mets un joint plat et un peu de filet fixe virax. C'est la seule utilisation que j'ai. Avant, des fois, je mettais ça sur le T de réglage du radiateur, sur des raccords comme ça, en fait. Et je me suis aperçu que... Ça fuyait. Peut-être, parce que les tuyaux bougent toujours un petit peu. Moi, je trouvais que ça faisait un gros pâté. Et le filet fixe virax, en fait, là, il est jaune. Et quand il va sécher avec le laiton, il va devenir un petit peu verdâtre et ce n'est pas très, très beau. Du coup, maintenant, j'arrête d'utiliser ça. Je suis revenu à l'ancienne méthode. Je mets de la filasse et puis ça marche beaucoup mieux que... Je trouve que ça va durer plus longtemps dans le temps. Donc voilà. Je vous remercie à tous pour avoir suivi tous ces tutos plomberies. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.